C'est à Strasbourg en 2014 que Pierre Yérémyan a rencontré le docteur Denis Moukwege lors de la remise du prix Sakharov. Depuis, cet ancien consultant hospitalier se rend deux fois par an en République démocratique du Congo pour travailler aux côtés du gynécologue. Son ONG s'occupe plus particulièrement de formation. Là-bas, nous organiserons des formations pour encourager et renforcer les capacités les compétences des responsables. Mais aussi, nous travaillons à l'hôpital et dans ce cadre hospitalier, j'anime des équipes pour des programmes d'amélioration qualité, de l'évaluation interne, du management. Il y a beaucoup à faire. Pierre Yérémyan est parti très tôt ce matin à Oslo, ému d'assister à la reconnaissance de l'homme qui répare les femmes, titre du film qui a fait connaître dans le monde entier le docteur Moukwege. Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme. Le médecin a déjà opéré des milliers de femmes victimes de viols et autres atrocités sexuelles dans un pays dévasté par les guerres. C'est un homme d'une humilité incroyable. Et c'est un homme qui porte aussi la souffrance de son peuple dans ses tripes. C'est un enfant du pays. Il n'est pas intéressé par l'argent, ni par la politique, ni par faire carrière. Mais il est arrivé, il a surgi dans l'espace médiatique international par nécessité. En janvier, Pierre Yérémyan repartira au Congo. Et pour récolter des fonds pour son ONG, un concert de gospel aura lieu samedi prochain à 20h au Temple 9 de Strasbourg.